Coucou les curieux, bonjour à toutes, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies, alors déjà du coup du mois de février, donc on va y aller signe par signe, comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, bien évidemment, vous n'arrangez pas votre propre vérité, vous prenez que ce qui vous parle, ça résonne, ça résonne, ça ne résonne pas, ça ne résonne pas, les messages sont forcément destinés à quelqu'un, à certains d'entre vous, et puis il y a peut-être seulement une partie, ou bien seulement un thème qui vous correspond, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant également, bien sûr, et puis, écoutez, en tout cas, je vous remercie tous d'être là, on arrive bientôt aux 5000 abonnés, dis donc, donc, écoutez, je compte sur vous pour vous abonner, justement, là, et puis je vous remercie, donc les anciens, les nouveaux et les futurs abonnés, voilà, donc on se retrouve tout de suite avec votre guidance du mois de février, et c'est parti, on y va, à tout de suite ! Allez, c'est parti, eh bien, on démarre avec vous les signes du poisson, donc bienvenue dans votre lecture du mois de février, les poissons, donc on va aller voir, bien sûr, tous les domaines, domaine général, sentimental et professionnel. Allez, c'est parti, donc on va prendre une carte d'oracle ici pour vous, pour donner un petit peu l'ambiance de votre mois de février, ah, vous voyez, je suis un petit peu loin, hop, et puis, écoutez, voilà, on va la garder ici face invisible, et on la prendra en dernier pour voir si ça correspond bien aux énergies que nous avons trouvées ici. On va commencer ici par voir votre ambiance générale, globale, pour le mois de février, c'est parti, donc j'ai pris ce tarot-là, je ne sais plus comment il s'appelle en français, je ne sais plus, je crois que c'est les visions éthériques, il me semble que c'est ça, donc voilà, donc on va utiliser celui-ci, ce mois-ci, pour faire les lectures. Hop, alors, on y va, 6 de coupe, alors, on nous parle d'une énergie du passé, donc on pense à son passé, ou alors, alors, je vais tirer toutes les cartes pour voir un petit peu l'énergie qui ressort pour vous, les poissons. Donc, pour le mois de février 2024, pour vous, les poissons, qu'allez regarder cette vidéo, quelle est l'énergie générale qui va ressortir pour vous, une énergie globale, quelque chose, oui, voilà, le général. Pour les poissons, on a le diable, oh, alors on a quelque chose du passé qui revient, mais qui n'est pas forcément agréable, hop, on a le 9 d'épée, oh, oui, dis donc. Alors là, on a soit des peurs, soit des angoisses qui reviennent du passé, ou quelqu'un de toxique, pourquoi pas, en tout cas, oui, c'est une, cette, cette chose-là qui revient du passé vous fait très peur. Ça vous empêche de dormir, ça vous angoisse beaucoup. Alors, allons voir ça. Ouais, on a le 7 de bâton, on voit que vous allez défendre vraiment vos valeurs, ici. Ouais, celle-ci, on va peut-être pas les prendre, il y en a beaucoup. Vous allez devoir défendre vos valeurs vis-à-vis d'une situation qui n'est pas forcément saine, ou vis-à-vis d'une personne, ici, peut-être une emprise, une ancienne emprise. On a le chariot, donc on voit que vous allez quand même avancer, vous allez quand même progresser, vous allez aller au-devant de cette énergie. Moi, j'ai une énergie un peu de combat, là, ici. Donc, vraiment, une énergie qui est liée au passé, quelque chose de toxique, une emprise, un lien négatif. Pourquoi pas des anciennes peurs, aussi, qui pourraient revenir à la surface, des peurs liées au passé. Mais on voit vraiment que, malgré ces angoisses que vous avez ici, eh bien, vous allez vous battre, ici. Il y a un conflit, ici, avec quelqu'un, ou un conflit intérieur. Il y a une bataille que vous êtes en train de mener, ici. Mais, alors, avec ce page de bâton, c'est intéressant, puisque là, on voit qu'il y a une nouvelle énergie qui se met en place, ici. On est dans la... Il y a une nouvelle énergie que vous allez créer. Hop. Voilà. Vous allez vous mettre sur la défensive. Vous allez vous battre, là, les poissons, ce mois-ci. Parce qu'en fait, ici, cette situation, ou cette personne, ici, pourrait vous mettre dans un état un peu... Comment dire ? Alors, ce n'est pas du regret, mais disons que pour ne pas retomber dans cet état, là, un peu négatif, un peu triste... Là, on se morfond, ici, sur ce 5 de coupe. On voit bien, on a un gros repli sur soi. Il y a un conflit intérieur. Et, du coup, vous allez... C'est comme si, là, j'ai l'impression qu'il y a une mémoire du passé. Vous savez ce qu'il en est par rapport, ici, à ces énergies négatives, ici. Vous y avez déjà fait face, pour moi, ici. Et, donc, là, vous allez partir, vraiment, dans un affrontement. Pour moi, vous allez... Alors, c'est un affrontement, soit vis-à-vis de vous-même, soit vis-à-vis d'une personne extérieure. Mais vous connaissez. Pour moi, il y a de la maîtrise. Vous avez déjà vécu, cette énergie-là. Et là, sauf que vous n'avez pas l'intention de vous laisser faire. C'est vraiment l'idée que j'ai, ici. Alors, est-ce que je peux avoir quelques indices supplémentaires ? Alors, avec quoi je vais en prendre, ici ? Peut-être avec l'oracle Apologna. Donc, on va rester général. Bien sûr, je ne vais pas aller dans une situation bien spécifique. Ça va plutôt... On va garder vraiment l'énergie générale pour que vous puissiez, vous, du coup, vous reconnaître dans votre situation. Peut-être que là, ça vous parle même déjà. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire vis-à-vis de cette situation ? On me dit de peut-être prendre l'oracle des miroirs. OK, très bien. Alors, je vais prendre d'abord l'oracle des miroirs. Hop là. Donc, vis-à-vis de cette situation négative, toxique, qui ne vous fait pas de bien, ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme détail, ici ? Pour vous, les poissons, pour l'énergie de février 2024. Hop. Oui, on nous parle de quelque chose d'inattendu. Voilà. Vous ne vous y attendez pas, en fait, à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire vis-à-vis de cette situation-là que vous êtes en train, que vous allez vivre en février, ici ? Vous, les poissons, ouais. Ah, d'accord. Attendez, je vais prendre les autres cartes, mais ça y est, je vois un peu la trame se mettre en place, ici, pour vous. Vous voyez, ça peut être quelqu'un, une amitié, qui est liée au passé. Ouais. Alors, une amitié. En tout cas, une relation. Ouais. Et là, on vous fait travailler sur cette énergie. OK. Donc là, il est évident qu'il y a quelqu'un qui revient du passé de manière inattendue. Et en fait, pour moi, ici, on est en train de vous faire travailler quelque chose. Il y a quelque chose à libérer avec cette personne, à mon avis, ici. Et l'exercice qui va être en place, ici, ça va être vraiment de ne pas se laisser faire, et ici, de reprendre quelque part son pouvoir. Vous avez beaucoup de bâtons, hein ? Beaucoup, beaucoup de bâtons. Donc, on veut reprendre son pouvoir vis-à-vis d'une situation qui est liée à une personne du passé. Pourquoi pas un ami, ou un ancien ami, ou en tout cas... Oui, pourquoi pas un ancien ami, ou alors un ami, aujourd'hui, qui est un ancien compagnon. Pourquoi pas, c'est possible. Vous adaptez à votre situation, bien sûr. Et le défi, ici, puisque c'est un défi que vous allez avoir, ici, eh bien, ça va être de retrouver votre paix intérieure, votre tranquillité. Vous allez devoir vous battre, ici, un peu pour retrouver un apaisement intérieur, retrouver un calme. Pourquoi pas guérir ? Enfin, guérir. Non, on ne guérit pas. On se libère, ici, des énergies. Donc, ici, vous avez comme un espèce de défi qui vous arrive sur le mois de février pour vous réaligner avec une énergie. Il y a quelque chose que vous allez libérer, tout simplement, un travail de libération, là, sur le mois de février. Donc, c'est une jolie énergie. Je trouve ça pas mal du tout. Donc, là, vous allez vraiment, ici, dans le domaine général, vous libérer. OK. Alors, on va aller voir... Hop ! Maintenant, dans le domaine... Dans le domaine professionnel, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie. Alors, on ne va peut-être pas prendre celui-ci. On va prendre le Bélin. Tout simplement, le Bélin, il est idéal pour faire le travail. Donc, allons voir un petit peu ce qui arrive vers vous. Alors, je vais préciser plutôt avec le Bélin et on va prendre le tarot. J'aime bien commencer avec le tarot. Alors, ici, au niveau professionnel. Domaine professionnel pour vous. Alors, attendez, est-ce qu'on s'en retourne ? Hop ! Domaine professionnel pour... Décidément, il y en a encore une autre. Voilà. Domaine professionnel pour les poissons pour février 2024. Quelle est, ici, l'énergie professionnelle pour vous, les poissons, en février 2024 ? Alors, on nous parle du travail, ici. Vous allez vous investir. Alors, là, on s'investit, on donne de soin, on donne de la sueur, même, j'entends ça ici, pour quelque chose de nouveau. Donc, là... Alors, je vais prendre les autres cartes. J'aime pas... Hop ! Ouais, voilà. Ouais, là, il y a... Oh ! Très, très joli ! Oh, il y a un bel alignement, là. Ici, c'est superbe, les poissons. Donc, vous êtes totalement dans vos énergies puisqu'on est dans la coupe, on est dans l'eau, on est dans l'émotionnel. Donc, c'est vos énergies. Ici, on voit qu'il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ professionnel pour certains d'entre vous. Ici, on se lance dans un nouveau projet, on se lance dans un nouveau travail. On a quitté l'ancien, ici, sans regret. Donc, soit vous avez quitté un poste, soit vous avez quitté... Vous allez quitter, du coup, une situation où vous n'aviez pas de travail. Ou bien, ici, vous allez dans une nouvelle direction. Il y a un nouveau départ, la création, pourquoi pas, d'un nouvel établissement, d'une entreprise, quelque chose comme ça. En tout cas, on voit ici, vraiment, que vous investissez beaucoup sur ce projet, ici, et que vous laissez derrière vous votre ancienne vie, quelque part. Il y a vraiment un bout de vous, un bout de votre ancienne vie qui s'en va, qui s'éloigne, ici. Pourquoi ? Pour aller faire quelque chose qui vous ressemble davantage vers un projet qui est beaucoup plus aligné à votre énergie. Un projet qui vous tient énormément à cœur et qui vous fait vibrer, ici. Il y a vraiment une vibration, là, ici. On est aligné à sa propre énergie. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc là, on nous annonce vraiment du renouveau. Donc, pour les personnes qui cherchent un travail, eh bien, vous pourriez sans problème le trouver. Ici, on va aller voir avec le Béline quelques précisions. Mais là, l'idée générale est quand même assez claire. Oh, écoutez, la réussite qui saute comme ça, d'un coup, c'est parfait, ça. Alors, là, il est possible avec le cloître. Alors, attendez. La famille, OK. Alors, attention, là. Là, ce que j'entends, ici, c'est qu'on me dit de faire attention de ne pas écouter trop votre entourage qui a peut-être peur pour vous et qui pourrait avoir, oui, des discours qui vous, comment dire, ouais, qui vous fait peur ou qui n'est pas aligné à l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Ici, ouais, on vous fait peur du résultat possible, en fait. Donc, il y a peut-être des gens ici qui ne croient pas forcément en vous, peut-être. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici, d'autres ? Alors, là, c'est plus des membres de la famille. Ou des gens qui voudraient vous enfermer aussi dans un système, dans un domaine professionnel, qui vous voient que dans un endroit, qui ont peur de ce risque que vous prenez de vous jeter vers l'inconnu, en fait. Donc, on voudrait vous enfermer dans quelque chose, mais effectivement, vous, dans ce vers quoi on veut vous enfermer, vous n'y trouvez absolument pas votre compte. Vous n'êtes pas forcément heureuse ou heureuse. Donc, là, on a l'appui. C'est possible aussi que vous ayez une réussite vis-à-vis d'une situation enfermante dans le passé, que vous sortiez justement de cette énergie d'enfermement qui ne vous rapportait rien ou dans lequel vous ne trouviez pas d'emploi ou dans lequel vous n'aviez absolument aucun épanouissement. Vous voyez ? Et donc, là, il y a une réussite là-dessus. Vous sortez de cette énergie, et vous allez vers quelque chose qui vous plaît beaucoup plus, qui vous plaît davantage. Et ici, pourquoi pas du coup avoir le soutien aussi de la famille. Donc, vous prenez ce qui résonne, parce que ça peut résonner chez vous aussi que la famille ne vous accompagne pas dans votre projet. C'est possible. Vous voyez ici, on voit que sur la méchanceté, sur les médisances, par exemple, eh bien, on a l'énergie du bonheur. Donc, il y a peut-être aussi du coup, on a vu en premier lieu dans le domaine général qu'il y avait une personne ou une énergie qui était toxique, qui ne vous aidait pas à aller de l'avant et de laquelle vous alliez vous, comment dire, vous éloigner, vous battre contre. Et ici, voilà, ça peut être ça aussi, des gens qui, autour de vous, ne vous encouragent pas, qui sont plutôt dans la méchanceté, dans le négatif. Et vous, vous allez du coup, eh bien, vous aider vous-même aussi, pourquoi pas. En tout cas, vous battre contre cette énergie et vous, vous allez vers le bonheur, le bonheur comme ce roi de coupe qui est dans la maîtrise de son propre bonheur et de ses émotions. Il sait vers quoi il doit aller, il sait quoi faire pour aller vers son propre bonheur. Donc ça, c'est ce que je vois pour vous, pour le domaine professionnel. C'est pas mal du tout. Donc ici, on a vraiment des contrats, des signatures, des réussites, des constructions d'entreprises, des nouveaux emplois à trouver, des promotions. Peut-être aussi ici, c'est-à-dire, on est à un poste qui nous plaît davantage. Vous voyez, voilà, c'est ce genre d'énergie qu'il va y avoir pour vous, les poissons qui regardez mes vidéos. Alors, on va aller regarder dans le domaine maintenant sentimental ce qui vous arrive. Alors, on va commencer par les personnes qui sont célibataires ou qui sont en tout début de crush. Alors, je prends celle-ci et je prends celle-ci. Voilà. Donc, on y va, c'est parti. Non, on va prendre les précisions avec celui-ci et on va faire le tirage avec celui-ci. Donc, pour les personnes qui sont en crush ou qui sont célibataires, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour vous, pour le mois de février 2024, les personnes qui sont du signe du poisson ou ascendant poisson ou lune en poisson également, si vous le souhaitez. Alors, on vous demande de faire un effort ici, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On dit ici que vous méritez l'amour. Donc, on voit que là, vous êtes en train de faire un travail intérieur, que vous êtes en train de, oui, c'est ça, de comprendre des choses sur vous ici et que, oui, voilà, il y a vraiment un travail que vous êtes en train de mener à bien sur votre vie émotionnelle. Ici, on voit que vous travaillez peut-être, la définition, comment dire, votre valeur. Encore une fois, il y a vraiment ici une histoire de valeur pour vous ce mois-ci, les poissons. On vous dit que, ici, vous traitez aussi des problèmes qui sont familiaux. votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Vous voyez, dans le domaine professionnel, on a vu que la famille aussi peut-être était importante ainsi que dans le domaine général. Donc, il y a peut-être aussi de ce côté-là, au niveau sentimental, votre vie familiale qui pèse sur vous et qui, du coup, vous demande de l'énergie, du temps, du pardon aussi, pourquoi pas. Il y a peut-être quelque chose à traiter ici en blessure liée à l'enfance ou voilà, un blocage qui vous empêche ici de voir que vous méritez, vous, l'amour. Là, il y a un travail personnel à faire sur vous vis-à-vis de votre, comment dire, de l'estime de vous-même. Il y a peut-être ici un problème d'estime de soi. Peut-être que ici, au niveau, votre famille n'avait peut-être pas la capacité de vous montrer votre valeur depuis l'enfance. C'est peut-être quelque chose comme ça. Bon, là, on nous parle de flirt. Offrez vos énergies de légèreté aux autres. Vous voyez, donc on voit qu'ici, si vous êtes peut-être actuellement en train de faire ce travail sur une blessure liée à votre enfance ou une blessure de l'âme, voilà. En tout cas, ici, vous travaillez dessus et on voit que vous allez, vous tendez vers l'acceptation d'une personne nouvelle dans vos énergies. Donc, pourquoi pas ici, en tout de dé, qu'on a l'âme sœur, pourquoi pas une âme sœur qui pourrait venir à vous. allons prendre quelques détails ici avec l'astro-crush. Alors, vous pourriez avoir ici dans vos énergies une personne du signe du sagittaire qui vous convoite ou que vous convoitez ou, vous voyez, hop, le cœur brisé. Ok, alors, je vais prendre toutes les cartes comme ça, je vais voir un petit peu ce qu'on lui dit. Peur de l'engagement et manque de franchise. Alors ça, je sens que c'est vis-à-vis de soi-même. Et je vais prendre une petite dernière. Et on a les poissons. Donc, bon, écoutez, ça vous concerne bel et bien les poissons. Donc là, si vous avez quelqu'un, il y a peut-être un sagittaire que vous convoitez ici. Pourquoi pas ? En tout cas, ici, on voit que vous, si vous avez quelqu'un en tête ici, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Pour moi, c'est ça. Pour moi, ça vous concerne ici, le cœur brisé, la peur de l'engagement et le manque de franchise ici. Moi, je pense vraiment que c'est lié ici à votre enfance ou il y a une blessure. Il y a quelque chose ici qui est en route, qui est encore ouvert ici, qui n'est pas encore guéri. On vous dit bien que vous êtes en train de le travailler et qui vous amène à avoir peur de l'engagement et qui fait aussi que vous manquez de franchise. Mais pour moi, c'est vis-à-vis de vous-même. Pour moi, c'est vis-à-vis de vous-même puisqu'on a l'énergie du poisson justement. Donc voilà, là pour vous, les poissons, un travail à faire personnel sur vous-même, une libération qui va vous permettre d'aller vers une personne vraiment qui vous correspond et pourquoi pas une personne du signe du sagittaire. Voilà les poissons pour votre domaine sentimental. Pour vous qui êtes en crush ou célibataire. On va aller voir maintenant pour les personnes qui sont en couple. Alors, les personnes qui sont en couple, on va prendre ici l'oracle. Hop, hop, hop. Alors, attendez. Dis-moi que tu m'aimes, que j'aime beaucoup. Pour les précisions et on va reprendre les enjeux de l'amour pour la situation de départ. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah. Pour les personnes en couple, eh bien, faites un effort également. Donc là, on voit bien, vous êtes sur des énergies de travail, les poissons. Ce mois-ci, peu importe le domaine, il va falloir bosser les poissons. Alors, ici, on a quoi ? Vous faites un effort. Voilà, vous prenez le temps ici surtout, on voit que vous prenez le temps avec votre partenaire ici. Il y a des étapes à suivre, vous le savez. On est encore en train d'apprendre à se connaître, on se livre, on se délivre nos plus grands secrets ici. On voit que les sentiments sont vraiment authentiques et dignes d'être vécu. Vous êtes plutôt alignés à votre partenaire ici, les poissons, sur ce mois de lévrier. Une dernière carte pour les poissons. 2024, le même sentimentale. Très bientôt, quelque chose va décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parienne au plus vite. Alors, ici, on a des gens, on a des personnes qui ont peut-être l'envie de s'engager plus profondément, d'avoir un lien plus solide, de construire davantage. donc pourquoi pas ici des engagements de mariage, des engagements de paxe, des engagements pour acheter une maison ou pour habiter ensemble. Vous voyez, toutes sortes d'engagement de cet ordre-là qui pourraient bientôt arriver parce que vous voyez que vous êtes absolument sur la même longueur d'onde et que votre relation se développe correctement. Ici, on nous parle d'aide, de soutien, d'ancrage. Vous voyez, on voit que vous êtes un couple qui vous entraînez, vous êtes à l'écoute l'un de l'autre. Plutôt, vous êtes les pieds sur terre malgré le sentiment romantique qui peuvent vous faire un peu tourner la tête mais vous êtes plutôt ancré, vous avez envie de construire, il y a de la construction, on a envie de bâtir ici. Voilà, vous regardez, espoir, futur projet encore une fois. Donc là, les poissons, on est en train de construire, on est en train de bâtir, on est en train d'élaborer des projets, on est en train de vraiment avancer et anticiper le futur, préparer vraiment votre future vie, créer votre nouvelle vie. C'est exactement ça. Sourire, joie et bonheur. Hop, on a une belle harmonie. Oh bah dis donc, c'est rigolo ça. J'ai une carte qui était coincée ici. Alors, on nous parle de prière, de vœux, de foi. Peut-être allez-vous, du coup, oui, faire ce vœu de vous marier, prononcer vos vœux de mariage. Pourquoi pas, en tout cas, peu importe le projet que vous êtes en train de mettre en route ici, vous allez être extrêmement heureux, il y a un bel engagement, on a envie de construire ensemble et on est heureux de pouvoir construire ensemble le voyage ici. Voilà, vous allez faire le voyage à deux. Ici, vous êtes partis pour un long moment. Regardez-moi ce bel aigle qui représente aussi, du coup, une belle connexion, la connexion au divin, en fait. Oh là là, regardez ! Bah décidément, il y en a qui étaient coincés. Et on a la carte du succès également. Bon bah écoutez, 22-33, quand je vous dis ça, c'est un très beau présage. Donc, pour ceux qui pourront le présage, voilà, je vous félicite. Bon bah, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt de très très belles énergies. Bravo les poissons. Il y a du boulot, on voit que vous travaillez, on voit que vous bossez, que vous ne vous laissez pas abattre les poissons. Allez, on va prendre maintenant pour terminer un petit message. Alors, qu'est-ce qu'on va se prendre comme message ? On va prendre, déjà, on a celui-ci à découvrir ici. Alors là, j'improvise un peu puisque je n'ai pas préparé. Qu'est-ce que je vais vous présenter ? Parce que je n'ai pas toutes mes cartes. Allez, on va se prendre un petit message un peu spirituel avec l'oracle poésis. On va voir tout simplement le message qui vous est nécessaire de recevoir ici avec cet oracle. que j'adore. Guérir, déjà, guérir, c'est un beau message. Allez, on va prendre trois cartes pour le message ici pour vous, les poissons, février 2024. qu'il est le conseil, quel est le message que l'on vous donne ici. Regardez, vous voyez, ça ressort encore cette lutte, cette bataille, ce fardeau que vous êtes en train d'essayer de, dont vous êtes en train d'essayer de vous libérer. ouais, voilà. Ben, c'est parfait. Ici, on vous dit que votre lutte ici va vous amener un équilibre, un ancrage ici et une meilleure connexion ici à votre esprit. Donc ici, il est vraiment question de connexion à la terre et au ciel, donc d'alignement pour moi ici. Donc là, vous avez vraiment une lutte que vous êtes en train de mener vis-à-vis de différentes batailles, peut-être seulement une pour chacun. Vous n'avez pas forcément toutes les batailles que l'on a pu voir dans les différents tirages ici, mais en tout cas ici, on vous invite à l'ancrage, on vous invite aussi à faire attention à ne pas être trop dans votre mental, à peut-être en sortir un peu et à lutter. Là, il y a vraiment une lutte que vous êtes en train d'aborder ici sur ce mois de février, mais que vous allez remporter, ne l'oubliez pas, on a bien vu ici cette victoire. Oh, et regardez, pour finir, on voit bien que ça va très bien se passer puisque voici votre carte, la carte ici qui concerne votre mois de février, heureux hasard. Donc là, on a quand même la chance de notre côté, il y a vraiment une bénédiction qui est là pour vous. Vous êtes en train de vous libérer d'une énergie, de vous envoler. Regardez, cette petite fée, cette petite dame qui est en train de s'envoler avec son trèfle. Oh, je ne vois pas du coup ce que je... Voilà, en tout cas, c'est du bonheur à la clé ici. Vraiment, ne lâchez rien les poissons puisque vous allez vraiment vers votre bonheur, vers une belle libération, vers une belle guérison. Voilà. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Allez, gros bisous à tous. Sous-titrage